Voilà, nous allons tout de suite retrouver à Strasbourg le maire de cette ville, Catherine Trottemann. Bonsoir. Bonsoir. Avec donc ce soir une mauvaise nouvelle pour Jean-Marie Le Pen, puisque vous avez été réélu sans problème, alors qu'il avait demandé publiquement votre tête. Votre réaction ce soir sur l'ensemble de ce scrutin, et puis peut-être un peu plus sur l'est du pays ? Eh bien, ce soir nous sommes heureux en Alsace d'être trois députés de gauche, avec Jean-Marie Bockel, Jean-Pierre Boehmler et moi-même. Nous aurons donc à nouveau une représentation des socialistes, et nous sommes à l'unisson de ce que vient d'emporter comme victoire la gauche sur le plan national. Pour moi, cela a été une victoire très courte, marquée par cet appel lancé par le président du Front National à voter contre moi, dans des conditions très violentes. Je pense que cela rappelle que la démocratie a un sens, un vote aussi. Cela m'engage à poursuivre ce qui a été entrepris ici. Mais en même temps, je crois que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir répondre maintenant à l'attente des Français dans leur vie quotidienne, voir davantage de justice sociale, pouvoir œuvrer avec constance, avec effort, avec aussi un très grand sens des responsabilités. Madame Trottmann, je reviens un instant sur, effectivement, cette exposition de votre tête dans le carton par Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous avez été, à titre personnel, choquée, voire effrayée par cette présentation ? J'ai été, bien sûr, choquée, comme de très nombreux Français. Je pense que les bornes ont été dépassées dans ce qui est une sorte de mascarade sinistre. Je pense que le combat politique ne doit pas se mener avec cette incitation à la haine telle qu'elle a été exprimée ce jour-là. En même temps, c'est une façon aussi de démontrer quel est le vrai visage de ce parti qui a obtenu des résultats dans certaines régions, dont la mienne, trop important. Et il faudra donc faire peut-être mieux marcher la démocratie aussi. Catherine Trottmann, vous faites partie de ces socialistes dont on dit qu'ils sont pragmatiques, qu'ils aiment le terrain. A votre avis, dans la victoire de ce soir, quelles sont les erreurs à ne pas faire dans les premiers jours qui vont suivre ? Je pense que ce qui est très important, c'est de travailler avec lucidité sur les mesures, les premières mesures qui peuvent être prises. Bien sûr, les Français attendent des mesures très concrètes en matière d'emploi. Ce sera une bataille difficile. Ils attendent aussi de pouvoir mieux se loger, pouvoir avoir l'assurance d'être davantage en sécurité. Ce sont les sujets sur lesquels les fonctions, en quelque sorte nationales, sont importantes. Mais je voudrais surtout vous penser aussi aux femmes et aux jeunes qui ont été un peu au cœur de cette campagne. Les femmes, comme les jeunes sont les plus exclues de l'emploi, sont aussi ceux qui s'interrogent sur leur avenir. Et je pense que c'est vers eux qu'il faudra aussi penser et travailler.